Pour la première édition de ce festival consacré au continent africain, c'est la Côte d'Ivoire qui a été mise à l'honneur par les organisateurs qui lui ont consacré une journée spéciale. Passionnée d'art et de culture, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, accompagnée du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a rehaussé de sa présence cette journée aux couleurs ivoiriennes. Les stylistes Karamoko Ibrahim et Loza Lucienne, chacun avec sa touche singulière, ont rappelé le riche patrimoine et les trésors de la Côte d'Ivoire et démontré l'originalité des talents ivoiriens. Festival meublé de séances de dégustation de spécialité culinaire, de chocolat et de café ivoirien. Mais sans nul doute, la plus grande attraction aura été la prestation du groupe Le Zaouli de Manfla, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et du groupe Les Femmes Battantes. Lors de ce festival, le traditionnel et le tradi moderne se sont côtoyés au rythme de sonorité et des pas de danse made in Côte d'Ivoire. Le festival Ivora Africa est une belle initiative qui met en avant la richesse culturelle de l'Afrique à travers des expositions, des concerts et des conférences mises en scène dans le majestueux palais de Kadavala. Pendant trois mois, des artistes venus de toute l'Afrique font découvrir au public les rythmes et les traditions de notre continent. Pour Alain Weber, directeur artistique du festival et fin connaisseur de l'art africain, c'est l'Afrique qui est célébrée à travers la Côte d'Ivoire. Certes, la Côte d'Ivoire est un pays contemporain, moderne, qui a développé sa propre économie, mais c'est aussi un pays qui a un trésor culturel, musical extraordinaire. Le zaouli, qui est un ancien rituel qui se transmute et qui perdure aujourd'hui dans le monde contemporain. Et les femmes battantes, que vous avez pu découvrir, qui sont l'expression même aussi de la nouvelle jeunesse musicale d'aujourd'hui, et de montrer comment l'Afrique est toujours vivante et est fière de sa culture. Madame la Première Dame, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en dehors de notre pays, vous avez choisi d'associer intimement votre image au développement de nos arts et cultures. Votre dynamique et chaleureux engagement au service de nos arts et cultures leur valent le rayonnement que nous connaissons. Ces ensembles culturels et artistiques sont des ambassadeurs qui viennent apporter leur appui à nos diplomates de carrière pour assurer le rayonnement international de notre pays. Évora Festival Africa, c'est aussi une exposition dénommée African Passion. Un rendez-vous d'oeuvres d'artistes africains, tableaux et photographies que la délégation ivoirienne a parcouru. Je me réjouis d'autant plus que la Côte d'Ivoire est mise à l'honneur aujourd'hui à l'occasion du prestigieux festival Évora Africa. Cet événement culturel est l'occasion idéale de présenter les richesses de notre beau pays et d'illuminer le savoir-faire de nos artistes et de nos créateurs au-delà de nos frontières. Monsieur le maire, cette rencontre d'aujourd'hui est le témoignage fort de l'amitié qui existe entre nos deux nations, ce qui se consolide de jour en jour. Signalons qu'à son arrivée à Évora, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été reçue de façon solennelle par le maire Carlos Pinto de Sá et la municipalité pour témoigner de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada